Ils sont cachés dans ce bois à l'abri des regards. Dans ce camp de Grande-Sainte se trouvent des centaines de migrants, majoritairement kurds irakiens, avec de nombreuses familles, des enfants. C'est une fille, elle a un mois. Kemir est arrivé il y a un mois. Il rêve de rejoindre l'Angleterre, mais en attendant, ses conditions de vie sont précaires. La vie est très difficile, on n'a pas d'électricité, pas d'eau, pas de nourriture, il fait très froid. Si on veut manger, il faut se débrouiller, on ne peut rien faire. Offrir des conditions de vie plus dignes à ses exilés, c'est la volonté de la mairie de Grande-Sainte. Dans un communiqué, le maire se dit prêt à rouvrir un camp officiel. J'ai annoncé au préfet que si je n'avais pas de solution avant la fin de la semaine, je rouvrais le camp de la Linière, on peut l'ouvrir lundi. Le camp de la Linière est aujourd'hui complètement désert. Mais jusqu'en avril 2017, il accueillait près de 1500 migrants dans des cabanes avant d'être ravagé par un gigantesque incendie. Pour les associations, rouvrir ce camp pourrait être un début de solution. C'est la moins mauvaise des solutions. Parce que c'est le seul endroit à Grande-Sainte où on a un terrain qui est damé et sur lequel ils ont mis du ternaire, un endroit qui ne va pas s'enfoncer, devenir de la boue dès qu'il va commencer à pleuvoir. Environ 700 migrants vivent toujours à Grande-Sainte. De son côté, la préfecture du Nord assure être à l'écoute de ces considérations et pourrait annoncer de nouvelles mesures concrètes dans les prochains jours.